Deux divisions plus bas en promotion B, Kévy jouait cet après-midi face à Campenaut. Les sucriers restent sur un joli succès la semaine dernière à Templeuve. Et en cas de victoire aujourd'hui, Kévy pouvait intégrer le top 3. Résumé de cette rencontre avec Christophe Morel et Benjamin Liberda. Deux points, voilà ce qui sépare Kévy de la première place du classement. Et même si la direction se refuse à parler de D3 pour le moment, le début de saison des sucriers laisse présager autre chose que le maintien en promotion. Face à Campenaut, Kévy veut avant tout garder son invincibilité à la maison. La première frappe de la rencontre est l'oeuvre de Van Damme après deux minutes de jeu. Mais son tir passe largement au-dessus du but de Jansens. Kévy réplique quatre minutes plus tard par Gangaï, mais son tir manque également de précision. Les sucriers vont ensuite mettre la main sur le ballon avec une belle action lancée par Tchentia Vecchia. Le joueur sert Porco qui déborde et centre pour Bozac. Mais le ballon termine à nouveau dans les mains du portier de Campenaut. Les sucriers passent la deuxième. Gangaï tente de joindre Belfiore. Le ballon revient dans les pieds de Gobert, mais sa frappe passe au-dessus. Kévy domine son adversaire, mais ne concrétise pas ses opportunités. Au quart d'heure de jeu, Bozac entre dans la surface et sert Gangaï. L'attaquant s'écroule, mais l'arbitre ne dit rien. On retrouve le buteur quelques instants plus tard dans la surface avec un centre parfait de Porco. Gangaï n'a plus qu'à pousser le ballon de la tête, mais la précision n'est toujours pas au rendez-vous. Campenaut émerge au milieu de la première période, mais les tentatives de Jansens et Van Damme sont loin d'inquiéter Stella. A cinq minutes de la pause, Kévy remet la pression sur son adversaire. Gangaï donne un centre millimétré pour Bozac, mais le joueur loupe le cadre. En seconde période, Campenaut est à deux doigts d'ouvrir la marque sur une frappe d'abou, mais Stella s'interpose pour la première fois depuis le début de la rencontre. Cinq minutes plus tard, Bozac se retrouve absolument seul face à Jansens, mais le joueur manque de sang-froid et fait preuve d'une incroyable maladresse. A l'heure de jeu, Alain de Kuyper décide de remplacer Bozac par Magro. Un changement payant, car cinq minutes plus tard, le nouveau venu est parfaitement lancé par Gobert. Le remplaçant se retrouve seul face au gardien et ouvre enfin la marque pour Kévy à 20 minutes de la fin. Le plus dur étant fait, Kévy tente de poser jeu et procède par contre-attaque. A cette minute du terme, Gangaï reçoit le ballon sur la droite avant de centrer pour Magro. Une fois de plus, le joueur ne tremble pas et réalise le doublé. Une réussite méritée pour un joueur qui manquait de rythme depuis son transfert, mais qui a beaucoup travaillé avant de libérer son équipe lors de cette septième journée. En effet, après ces deux buts, plus rien ne sera marqué dans la rencontre. Les sucriers enregistrent leur cinquième victoire de la saison et restent intraitables à domicile. « Maintenant, il ne s'agit pas de s'emballer. Je crois que gardons les pieds sur terre et puis avançons, je vais dire, sereinement, en confiance, mais sans se fixer d'objectifs particuliers. »